bonjour à toutes et à tous les conditions de jeu vous le voyez et on est bien c'est parti pour une nouvelle vidéo de ReignOM du coup les gars nous avons mis Vitina en buteur et dans les remplacements rapides nous avons mis Alexis Sanchez qui prendra la place de Vitina coup d'envoi c'est pour tout de suite un coup d'oeil sur la composition du stade René dans le but steve mandanda benjamin bourrijeau sera avec toku sur les côtés et pour finir ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes et le juge de ligne là qui lève ce drapeau pour un retour de position dehors jeu oui mais c'est donné un peu trop vite aussi et le pressing est efficace là dans la surface et la parade du gardien mais ce ballon n'est pas maîtrisé et voilà cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes régrettable parce qu'à cette distance ça doit faire but oui le bon geste défensif bourrijeau avec le ballon cali moindo attention il y a danger là le bon réflexe là on précise très bonne récupération à la faute et l'arbitre décide le point de penalty l'occasion de prendre l'avantage et non pas de carton sur cette action et non pas des cartons et pourquoi vous là quel éclat du gardien sur ce penalty on a hâte de voir ce que ça va donner une opposition entre la meilleure équipe à domicile et la meilleure équipe à l'extérieur il va y avoir des étincelles effectivement c'est le match typique quand tout peut arriver et les erreurs risquent de coûter très très cher oui tellement cher que quelques unes ont déjà été mises en vente je vais très bien défendu attention à ce ballon Il n'y a pas de lutte. Oui, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Calimundo avec la balle. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Facile dans les bras du gardien. Ce ballon est intercepté. Mais ça peut être dangereux. Attention ! Et oui, c'est le but ! Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. Sur le replay, on le voit bien. Le gardien a effectivement réussi à toucher le ballon sans pour autant réussir à le sortir. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Et avec ce but, score de parité un partout. Et bien joué, il efface ce vis-à-vis. Oh, ça peut aller au but. Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini, attention ! Il fallait faire le but de Majnowski. La reprise est volée. C'est finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique. Mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. C'est trop facile pour l'adversaire. Il passe sans difficulté. On s'est capté sans difficulté par Paolo Lopez. Intervention facile pour Paolo Lopez. Il y a un blessé. Angers est blessé. Il est blessé, ok. Et ça joue sur Cali Mwendo. Et ici l'occasion pour mener ! Et la parade magnifique ! Mais l'arbitre qui a levé son drapeau, position de hors-jeu, signalée sur cette action. Bien indéfendu, ça. Non, ils nous ont pas blessés. Amin Goury. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Oh oui, la frappe ! Et super barré ! Le danger était réel ! Le but semble étouffé ! J'allais même crier « Goal, goal ! » Mais c'était ça de compter sur leur gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Allons pour Jordan Verretto. Hinder, c'est contré. Allez ! Liga, c'est pas une partie de Liga. Je vous jure. Colasina, tu es fort. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a frappé bien mordu. Le corps en opposition, c'est pas fini ! Et oui, le tir ! Et c'est le but ! On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et pour finir l'action, mieux vaut diviler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt mieux réussi. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Colasina, c'est fort, on le connaît, nous. On avait mis 7 buts à l'année dernière fois dans l'épisode de Liga. Il vient creuser les balles. Il n'y a plus de plus inscrits. 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 C'est qui qui avait la tête avant ? Et voilà, c'est donc à corner. Léger frémissement dans le public avec son corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ballon contré, mais ça revient. Bonne intervention sur ce ballon. Non, ça fait 3 minutes, là. L'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant et la chose, évidemment, à retirer. La bonne est là. 3-1 pour nous. D'accord. Il faut que je fasse des passes. Mais moi, que le Zinac, ça devient le buteur que j'aime. Mais c'était quoi cette frappe ? Paul Lopez, il l'arrête ? Mais mec, on peut y l'arrêter ? La frappe de loin. C'était Audacio, mais il en faut plus pour surprendre le gardien. Le numéro 1, Jérémy Lecou. Remplacé par le numéro 17, Karl Konko. Maier. Et ça revient sur Maier. Excellent tact. Bon, la récupération du ballon. Et ça joue sur Calimuendo. Bon, l'égalisation peut-être ? Ouais, superbe défense. Bon temps d'air pour revenir au score. Match compliqué pour les supporters. Première incursion de Pisa. C'est sur la barre, c'est pas fini. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et le gardien qui écarte bien le danger. pour Benjamin Bourrijeau. La frappe de Gouiri. Et le gardien était bien vigilant. Beaucoup d'occasions créées, on le voit, mais on manque d'efficacité. Exactement le contraire de leur rival qui met le score. Terriblement... Allez, les gars, là, je suis concentré. Allez, c'est peut-être le moment pour cotiser sur cette séquence. Les vidéos sur GTA, vous vous demandez pourquoi je n'en fais plus ? Allez voir sur mon compte Twitch. J'avais fait une vidéo sur... une vidéo sur... une story pour montrer mon compte Twitch. Coucou, allez, checker la story pour voir mon nom. Moi, comme ça, pour aller sur mon Twitch et voir les reprises de GTA V. pourquoi Mandonday est passé de l'OM à... à Rennes. doublé ? Attention ! Quelle occasion et qu'elle ratait aussi ! Attention ! Parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir la vision pour ne pas voir revenir leur adversaire. Baptiste Santamaria ! Carl Tocco et Camby. Santamaria ! Oh, le geste technique pour surprendre l'adversaire. L'attaque le maîtrisé. Oh, la faute ! Et du coup, un confrante très dangereux à venir. C'est contré sans problème. Le gars, il traverse tout le terrain pour marquer. Oh, non ! A deux doigts ! Il a eu le dernier mot sur cette action. Un corner qui est bien ajusté. Ah, c'est bon ! Ça ne va rien donner ce corner. Pas assez bien joué. Laurent Maillère. Contonner, joueurs, ça fait du bien d'avoir derrière soi un public pareil. Ça va leur donner les ailes nécessaires pour aller chercher cette égalisation. Et oui, le but ! Le but du break ! Le voilà ! Ce but si important ! Mais Mandanda ! Regardez Mandanda ce qu'il fait normalement, il arrête. Mais je suis pour l'OM du coup, c'est déjà ça. 4 plus à 2 au tableau d'affichage. Numéro 7, Djengi Zunda. Cali Mwendo. Le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Ah oui, excellent ballon ! Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau ! Inarrêtable ! Quel phénomène ! Ah, nous sommes gâtés. Le score est maintenant de 4-3. Cali Mwendo ! Evidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. On l'avait prévenu plusieurs fois, mais la sanction est tombée. Carton jaune. C'est un carton prévisible et l'arbitre vient... Quel arrêt ! Quel réflexe ! Avoue pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que Chauvalon ne finisse pas au fond des filets. Oui, il s'est bien récupéré, mais le danger n'est pas encore complètement écarté. C'est un ballon de contre à jouer. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Les gars, c'est chaud. Les gyms, une personne nage obligée, mais je l'ai dans certains matchs, mais pas dans tous les matchs. Finalement, le ballon est perdu. Quelle tête ! On a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. Le ballon pour une heure. Malheureusement, la possession est perdue. Et c'est risqué. Il ne faut pas perdre le ballon là. Le grand Maillère. Amine Bourri. Le ballon sur Topo et Tambi. Il l'a effacé sans aucun problème. Et oui, une bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré avec Amine Bourri. Cali Mouindo. Oui, bon plongeon là-dessus. Le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de bouton. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Et pourquoi ? Il y avait le gardien. Mais il y a le gardien. Il y a le gardien qui chaque fois qu'il y a en aile. mais... Légalisation peut-être. Incroyable! Légalisation dans les dernières minutes de ce match. Ils y ont toujours cru. Ils y sont parvenus. Et ça y est, c'est terminé. Le score est maintenant à égaliser au moment où l'arbitre cycle la fin des 90. Les gars, butent en or, mais... Tire au but, t'es bon à arrêter les pénaltis Mandanda. C'est un arrêt. Quelle bonne lecture. Voilà. Très bien stoppé ce pennant. Et ça va au fond, au ras du poteau. Très bien tiré ça. Oui, bien joué. Parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Oh non, le ballon tape le poteau. Ça se joue à rien du tout. Mais c'est manqué. Il n'y a plus de calcul. Si le tir au but est transformé, c'est gagné. Ça passe, ça rentre. Le voilà, le tir au but de la victoire. Grosse responsabilité individuelle. Belle maîtrise émotionnelle. C'est personnel. C'est personnel. qui se passe, c'est la victoire.